Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance et moi-même, alors aujourd'hui vous proposez un tuto de dépose repose et remplacement de votre variateur sur vos scooters équipés de moteurs piètes géogilera tels que les Tifun, Zip, Stalker, DNA, NRG, Runner. Donc au cours de ce tuto vous verrez le démontage et le remontage de votre variateur ainsi que le remplacement des galets. Nous allons effectuer ce tuto sur notre gélère ADN. Pour accéder aux variateurs qui se trouvent ici, à l'embrayage et correcteur de couple qui se trouvent là ou éventuellement à votre pompe à huile et votre courroie d'entraînement de pompe à huile et de pompe à eau sur les moteurs liquides, vous devez d'abord démonter votre carter de kick. Pour démonter ce carter de kick, vous devez démonter toutes les vis qui se trouvent autour de votre carter et qui le maintiennent donc en place. Sur les moteurs piètes géogilera, il faut normalement utiliser une clé à pipe de 8 ou un cliquet équipé d'une douille de 8. Mais sur notre moteur, les vis ont été changées par des vis CHC. Nous utilisons donc un cliquet équipé d'un embout à laine de 5. Une fois que ces vis sont desserrées, vous pouvez les retirer complètement en les triant et en les plaçant de manière précise afin de pouvoir les replacer exactement dans l'ordre dans lequel elles étaient et à l'emplacement où elles se trouvaient. Vous maintenez votre carter et vous enlevez la dernière vis. afin de pouvoir le retirer. Une fois que vous avez retiré toutes les vis qui maintiennent votre carter de kick en place, vous n'avez donc plus qu'à tirer dessus afin de le retirer. Vous voyez donc ici votre cloche d'embrayage avec votre correcteur de couple. L'embrayage se trouve sous la cloche d'embrayage. Votre courroie de variateur bien sûr et ici le variateur. En dessous ce que vous apercevez c'est la pompe à huile qui sur notre moteur n'est pas raccordée car ce moteur fonctionne au mélange. Et dans le petit trou ici vous devez normalement trouver une pièce comme ça qui est la pièce d'entraînement du démarrage électrique. Afin de pouvoir démonter donc votre variateur vous devez d'abord dans un premier temps démonter votre bougie que vous voyez là-bas qui se trouve donc forcément sur votre culasse. On va filmer de ce côté là mais pour accéder à la bougie il faudra passer par le côté échappement du véhicule. Vous devez donc passer la main et tirer vers le haut votre antiparasite. Une fois que vous avez retiré votre antiparasite à l'aide d'une clé plate de 21 vous venez desserrer votre bougie que vous allez retirer complètement. Vous desserrez donc votre bougie. Voilà et une fois que votre bougie est desserrée vous devez donc venir mettre à la place de votre bougie un bloc piston. Vous passez donc votre bloc piston, vous le serrez à la place de votre bougie. Lorsqu'il est complètement serré vous le redesserrez d'un petit quart de tour afin que celui-ci ne bloque pas dans la culasse. Une fois que vous avez mis en place le bloc piston nous allons pouvoir maintenant desserrer notre variateur puisque vous l'entendez notre piston entre en contact avec notre bloc piston. Ce qui va nous permettre de desserrer notre variateur. Vous utilisez donc soit une clé à pipe soit un cliquet comme nous et vous pouvez donc desserrer votre variateur. Vous desserrez donc l'écrou, il y a une petite rondelle avec, le derrière et vous retirez l'ensemble de la joue fixe. Afin de libérer votre courroie du canon de variateur vous devez comprimer votre correcteur de couple en poussant votre courroie vers l'intérieur avec les doigts. Maintenant vous pouvez donc retirer la courroie du moins du canon de variateur afin de pouvoir retirer celui-ci. Pour retirer votre variateur vous devez passer les doigts derrière afin de le retirer complètement et vous voyez que du coup celui-ci est très bienvenu. Voilà donc notre variateur d'origine que nous venons de démonter. Vous trouvez donc ici la flasque de variateur avec ses trois petits taquets. Le canon du variateur. Les galettes variateur qui sont donc à l'intérieur. Et enfin la joue mobile de variateur. Voilà. Il faut savoir que le canon de variateur n'a pas de sens particulier en ce qui concerne son emplacement dans le variateur. Il peut donc être placé dans le sens qui nous convient le mieux. Une chose qui est importante c'est qu'il ne faut pas graisser entre le canon et la joue mobile de variateur. Au contraire il faut dégraisser car nous avons ici affaire à des bagues qui sont plus ou moins auto lubrifiantes. Si vous graissez ça aura tendance à former une espèce de pâte épaisse qui empêchera votre variateur de fonctionner correctement. Pour replacer vos galettes variateur comme vous le voyez ceux-ci n'ont pas de sens particulier. Ils ont parfois un sens quand vous avez comme ici un rebord qui est beaucoup moins important de l'autre côté. Nous avons dans ce variateur deux poids de galettes différents. Nous allons donc mettre mon premier poids de galettes 1 sur 2. Puis nos deuxièmes poids de galettes de nouveau 1 sur 2 dans les emplacements restants. Vous pouvez replacer les trois petits guides de votre flasque de variateur en les maintenant avec la main afin qu'ils ne tombent pas. Et enfin vous replacez la flasque sur votre variateur. Votre variateur est ici complet et donc peut être remonté dans votre scooter. Une fois que vous avez fini votre intervention sur votre variateur, celui-ci étant complet, vous le maintenez et vous pouvez le replacer sur votre vilebrequin. Une fois que c'est fait, vous pouvez replacer votre courroie. Vous remettez ensuite en place la joue fixe de variateur. Ainsi que la volite de refroidissement qui vient également se placer sur les cannelures du vilebrequin comme la joue fixe de variateur. Vous remettez ensuite en place la rondelle de l'écrou de variateur et enfin votre écrou de variateur. Vous poussez votre courroie avec les doigts afin de pouvoir accrocher votre écrou de variateur. Vous remarquez qu'ainsi, une fois que votre écrou est approché au maximum, votre joue fixe de variateur n'a plus de mouvement dans ce sens-là, elle est déjà plaquée sur votre vilebrequin. Vous tournez ensuite votre variateur à la main et vous allez pouvoir le resserrer. Une fois que vous avez replacé votre écrou, vous faites tourner votre vilebrequin à la main afin que le piston vienne en contact avec le bloc piston. Et vous n'avez plus qu'à resserrer votre variateur. Le variateur est une pièce qui est en mouvement lors du fonctionnement du moteur, ça tourne même très vite puisque ça peut monter à 10, 12 ou 8 tours minutes. Le variateur doit donc être serré suffisamment fort pour qu'il ne se desserre pas lors du fonctionnement du moteur. Une fois que vous avez resserré votre variateur, vous pouvez donc maintenant retirer votre bloc piston et remettre votre bougie d'origine. Vous retirez donc votre bloc piston. Vous retirez donc votre bloc piston. A l'aide de votre clé plate de 21, vous pouvez donc resserrer votre bougie et ensuite replacer votre antiparasite. Nous allons maintenant replacer notre carter de transmission. Vous venez donc vous repositionner. Vous vous placez le plus en face possible. Vous faites attention, votre courroie de variateur va éventuellement vous gêner. Voilà, une fois qu'il sera en place, vous verrez qu'il tiendra déjà quasiment tout seul. Vous pouvez ensuite replacer une à une les vis là où elles se trouvaient. Une fois que vous les aurez toutes replacées, vous pouvez donc les resserrer une à une. Je rappelle que nous sommes en train de serrer les vis dans de l'aluminium. Il ne faut donc surtout pas serrer trop fort. Sinon, vous arrachez les filets et vous ne pouvez plus tout simplement plus mettre la vis là où les filets sont arrachés. Et voilà ! Maintenant, nous avons donc resserré toutes les vis qui font le tour de notre carter de transmission. Celui-ci est donc resserré. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site azperformance.fr. Vous y trouverez les pièces ainsi qu'éventuellement l'outillage dont vous avez besoin. A bientôt pour un autre tuto ! A bientôt pour un autre tuto ! A bientôt pour un autre tuto ! – Sous-titrage FR 2021